Vous êtes sur RTL. Sandrine Saroche. Allez Sandrine, balance ton portrait. Allez Sandrine. Quand j'ai dit à ma gardienne qu'on recevait Yvan Le Boloque, elle m'a dit, il n'y a pas bien compris. Il n'y a pas bien compris celui-là, il est gitan ou il est breton. Il ne voit pas les chapeaux ronds et il ne voit pas non plus les ongles longs pour tocar la guitare. Il faut savoir Stéphane que cet homme dit de lui dans sa propre biographie sur Twitter, et là, je cite, se coupe les ongles des doigts de pied à l'opinel. D'ailleurs, regardez, Stéphane, il valide l'opinel du chef. Non, parce que parfois, on dit, je suis venu avec ma bite et mon couteau. Vous, vous avez déjà votre couteau. Quant au reste, never mind the bollocks. D'ailleurs, vous êtes né à Brest, donc forcément, vous êtes chaud comme la braise. Alors, dans cette même biographie, vous écrivez se fouette le corps à coups de Gohémon les soirs de pleine lune, à la pointe du rat. Alors là, mon garçon, j'ai envie de vous dire, il faut vite consulter. Il faut vite aller vous allonger sur le divan. Oui, sur le divan, le bollock. Certes, vous allez me dire, on ne peut pas plaire à tout le monde, et c'est vrai que vous, on vous adore, ou on vous déteste. Ben oui, c'est comme ça, vous êtes clivant. Vous êtes clivant, le bollock. Alors, vos détracteurs, vous surnomment Yvan le bolosse. Ouh, c'est méchant, ça ! Tandis que vos fans vous appellent Yvan le beau gosse. D'où le choix du théâtre, le splendide. Oui, au départ, ils avaient pensé vous faire jouer au théâtre du point virgule, mais vu que dans votre nom, il y avait déjà une apostrophe, ça faisait trop de ponctuation. Il ne faut quand même pas trop pousser le bouchon. Alors, non, non, ce qui précède la vraie question que tout le monde se pose, c'est, mais Yvan le bollock, il fait quoi exactement dans la vie ? Non, mais je veux dire, comme métier, Stéphane Berne, par exemple, tout le monde sait qu'il vend des tickets de tambour, là. Non, c'est vrai. Il l'a dit, Stéphane, on vous a connu instituteur communiste, on vous a connu glandeur à la machine à café, en duo avec Solo, ce qui est déjà, en soi, une performance. On vous a connu photographe de ski à l'arrivée des tirfesses, en Andorre, la principauté dont Macron est le coprince. Mais Emmanuel, il ne va jamais parce que le vrai nom de la principauté, c'est Andorre la Vieille. Pardon. Andorre la Vieille. Alors, Yvan, on vous a connu également artisonniste, sécoléniste, mélanchoniste, gilet jauniste, camping-cariste, gypsy-guitariste, bref, un vrai manouche à tout. Si j'étais Jane Birkin, je vous aurais chanté avec gitan, avec gitan, va tous en va. Non, je sais, je ne vais pas le faire. Il y a assez de clichés sur les gens du voyage et je sais de quoi je parle. Moi, j'ai fait ma communion solennelle, figurez-vous, avec le père Claude Dumas, qui était le premier prêtre gitan de France. Alors, autant vous dire que moi, j'essaie de faire la différence entre une palma fuerte et une palma sorda. Vous voyez la différence, quand même. Entre la flamenco et la rumba gitane. Entre caméra café muy simple et caméra café olé. Caméra café olé. Alors, Yvan, je vous avais préparé un petit breast-off. Mais là, on me dit qu'on n'a pas le temps. Alors, je vais laisser le mot de la fin à Vanessa Paradis qui, dès 1987, vous avez dédié une chanson. Vous n'avez pas compris, Stéphane. Elle dit qu'il est chaud comme une crêpe de chorizo. Oui, j'arrive. Et c'est ce qui fait de lui un être totalement captivant. Le Boloch. Allez, Yvan, qu'est-à-vot ? Qu'est-à-vot ? C'était Sandrine Zaroche qui est au Palais des Glaces à partir du 26 septembre. Le Grand Palais des Glaces. Le Grand Palais des Glaces. Oui, comme s'il y avait... Bien petit. Bien petit. Bien grand. Je passe dans le grand. Très, très bien.